Enfin, j'étais assis sur le canapé à regarder le premier épisode de « Quand les animaux les plus drôles d'Amérique attaquent ». L'écran projeta l'image d'un écureuil en équilibre sur un ballon de plage. Il se tenait sur ses pattes arrière et quelques secondes avant qu'il ne retourne sur son cul poilu, il parut danser. Vous le croyez ça ? Un écureuil qui danse sur un ballon de plage ? Il portait un petit chapeau haute forme en plus. J'aurais pu encaisser la juxtaposition de l'écureuil et du ballon de plage, mais le minuscule chapeau m'eût se proprement déçu. J'éternuais un nuage de cocaïne qui atterrit sur le magazine posé sur la table de base. Mon corps se tordit, ma vessie se relâchable, je glissais au fil. Les minutes passaient. Je m'obligeais à me relever, mes doigts arponnés au sofa. Chaque partie de mon corps souffrait, les muscles de mon estomac surtout. J'avais l'entrejambe humide, le cul bleu. Je titubais jusqu'au téléphone de la cuisine. Il fallait que je parle de licorerie à ma mère, tout le reste il m'est attendu. C'était plus dur que tel. La pièce semblait à la fois proche et lointaine. Les murs condulaient et bouillonnaient. Les fibres du tapis me chatouillaient les pieds et enserraient mes orteils. Dans la cuisine, le ginoneum bruisselait comme une ovile. Je puis tenter de tout oublier, de plonger la tête la première. Dans cette mare au motif, le haut. Et le sage décochait le téléphone. Le cadran téléphonique n'avait aucun sens. Ses petits courbillons et des traits étaient construtisés sur les touches à la configuration liquide. Des mots plus rectangulaires. L'une des touches semblait manquer. Puis je la trouvais montée sur le mur au-dessus du téléphone. Mes doigts étaient gras et désobéissants. Je fis de mon mieux visualiser les plans géométriques du mur de ma mère. Mon effort fut valeureux, mais le monde s'était mis quand je pressais. Pip, 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 pip. La dernière touche. L'obscurité devant mes yeux, devint une forêt, devint une salle de bar, devint un train rempli de passagers. Il me dévisageait comme s'il savait quelque chose que j'ignorais avant d'éclater en un million de fragments sentiants. Le vide revint, mon corps tourmoyable. J'avais l'impression de plonger sur une péniche flottante à la verticale. Pourquoi cette péniche flottait ? Je me souhaitais dire. La péniche se stabilisa enfin, suspendue dans un monde obscur où se reverberraient l'égo des cris d'un millier de gnômes. J'essayais de couvrir mes oreilles et ça ne servait à rien. Leurs filles gonflaient sous mon crâne et gagnaient en intensité alors qu'un nouveau spectacle se déployait. Des singes qui malaxaient de la chair putréciée tandis que des enfants à tête de pomme dansaient et dansaient dans le milieu d'un paradis africain. Au-dessus, un dieu au visage de tortue approuva d'arrochement de tête. Ceux-ci, je m'en souviens, étaient le monde de mon enfance. Pas le monde au sens propre, mais celui des athlétiques. Bientôt, les singes et les enfants suivirent le même chemin que les titres en train. Ils se brisèrent et je me retrouvais de retour dans mon trou. Les yeux rivés sur le paquet de viande animée qui me fixait du fond de mon miroir. Mon ventre reflété semblait pas être pitté légèrement. Je me demandais si c'était là que j'emmagasinais mes péchés. Je ne pus me résoudre à me regarder dans les yeux. Des morses crièrent derrière moi. Des morses ? Peu importe. Savoir d'où venait ce bruit ne m'intéressait pas. Pas quand le monde entier hurlait, plongé dans une nuit sans fin. Puis, je me rappelais que maman était sans doute au bout du fil. Mais avant que je puisse dire quoi que ce soit, le monde changea à nouveau, dissolu en rêve arctique. Le froid m'enveloppa et je ne s'en suis plus seul que jamais. Mais la tristesse mûa en terreur. Je redoutais les phoques, les lamentins. Bien que mignons et moustachus, leurs yeux luisaient de malice comme s'ils voulaient tous me passer à tabac ou me dévorer la couenne. Mon esprit s'étira alors au-delà de l'ion neigeux, au-delà même des étoiles. A l'horreur glacée, succédaient chauds et illuminations. Je baptisais les univers, tandis que l'éternité dansait de l'apocalypse au bord de mon ongle. Mon corps effumait de magma et s'écoulait comme une eau courante. Je devins de la matière de toi. Des trous noirs pissaient de mon vagin en matière fertile, alors que je ne tiais pas ici. Le bruit de la respiration de ma mère au téléphone me suis redescendre sur terre. Elle était arbre et rigueuse, alors mal. « Hé, maman ! » Ma langue me faisait l'effet du coup de serpent claquant au-delà. « C'est ton fils ! » Silence. « Maman ? » Mais elle n'était pas en ligne. Je ne l'avais pas attendu raccroché. Si ça avait été le cas, je n'aurais pas gardé le combiné à la main. Mes joues étaient rapeuses contre le nom de mes doigts. Bizarre. Je m'étais rasé une heure plus tôt, et mes mains, elles dégouinaient vers un rouge cauchemardesque. Je me demandais si je l'avais plongé dans du ketchup, mais ça n'avait qu'un sens. Le ketchup est mon condiment préféré, mais je ne l'aime pas tant que ça. Je regardais au-dessus de moi, décalés deux pierres-pilles, des cinq usagers, jouges et le sol. Quelque chose de vert et de collant s'enduait sur le lignoléon ou pas du réfrigérateur. La cuisine, elle était trop. Je voulais rappeler ma main, mais j'avais oublié le numéro que je venais de proposer. Je lâchais le couteau. Je n'avais même pas réalisé que j'en venais. Puis je fonçais dans mon arbre. Je fonçais les sourcils. Quelque chose, papa, à la porte. BAM 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 Auriez-vous l'amabilité de la fermer, hurlais-je ? La porte trembla et émis des bruits de crâpement. Bordel, je viens de vous dire que... Les gonds cédèrent. Des hommes en arbures noires ouvrirent la pièce. La plupart portaient des boucliers en plastique noir et tous rendissaient des flingues qui ressemblaient à l'île. Trabalaient nos voisins les mauvais jours. C'était une vision infernale. Mes mémoires revint. Ça ne pouvait pas être ma mère au téléphone, puisque ma mort était morte. Elle était morte dans les années 80, après une autre expérience de transplantation du cerveau. Ou est-ce que je confondais avec une émission télé, c'est-à-dire que c'est une petite question de sa vie soir ? Les hommes me hurlaient dessus. Le souvenir de ma mère s'envolait. Leur voix n'était pas humaine. Abandonnement aiguë. Oui, c'était le seul moyen de décrire. Comme une ruche douillante pour aux insectes sortis. Ils approchaient. De la vapeur se dégageait de l'eau. Ces hommes me faisaient penser à des panthères cuirassées. Derrière sa visière teintée, l'un d'eux semblait ne posséder qu'un d'un unique œil vert. Un œil vert énorme avec sa arme. La terreur fonda de moi. Je battis des bras en voyant baldinger les trucs partout contre les murs. Je n'avais pas réalisé que mes doigts étaient si gonflés. Collants, oui, ça je m'en étais rendu compte. Mais gonflés, non. L'un de ces boudins va cogner le coumme d'un des agents et en font ça de la visière. Je voulais rire mais me demander si c'était une bonne idée vu les circonstances. Puis je me retrouvais au sol. Le corps d'un des agents frottant contre le mien de manière parfaitement répugnée. Un autre le rende joie, le fait un autre. Je crois qu'il m'attrape d'une vercutale crâne plusieurs fois, mais je me souviens. Quand ils eurent fini, ils décollèrent ma carcasse fumée chez du sol. L'un m'a gui pas sur les salles gauches, un autre sur les salles rettes. Je climassais. Ma chair semblait d'avoir fusionné avec les dalles du Parterre. Sortis de mon trou, ils me portèrent jusqu'à ma chambre. La porte s'entournait. Deux corps reposaient. S'ils reposaient et le bon mot sur le lit. Ils avaient l'air frais. Je ne pouvais en dire autant de la dizaine d'autres répandues par terre. Certains étaient même tout squelettiques. Une genouillère m'éclata les burins. Je dégringais dans le couloir, crachant des sangs et une bave jaune que je pris pour de la ville. Viens catomisé de douleur, je me félicitais de porter des scypes. Mes sous-vêtements avaient gardé mes précieux petits blobs en place. Sans soutien, mes testicules auraient sans doute chiclé sur ma cuisse et glissé au sol. Vous attendez une investition pour les portes d'Amanda Lighthouse, Carl Jenkins, Sherry Thompson, Roger Anderson, Toby Murray, Shelley Thomas, Scott Feldman... Je me continue ainsi pendant des heures. Certains des noms me fait familier, mais comme ceux de personnages de vieilles serres télé plutôt que de genre réelles. Vous appelez pas me garder le silence ! Ça s'annonçait mal. Il fallait que j'appelle quelqu'un, n'importe qui. Ta mère ? Oui. Mais que pouvais-je dire ? Tu vas pas me croire, maman, mais il y avait tout un écureuil à la télé, où il se balançait sur un valentage avec un chapeau de forme, et oh mon dieu, je n'ai pas pu m'en empêcher, et non, je n'ai pas pris de drogue, maman, tu vois, tu demandes... Bref, il se peut que j'ai tué des gens, et maintenant je me fais amener par la gestapo. Non, je ne pouvais pas l'appeler parce qu'elle était morte. C'était la tête en l'air, j'étais morte. Puis je pensais à l'écureuil, je veux dire, j'ai vraiment médité sur ce petit tronculé. Peut-être que c'était lui qui avait déclenché ma crise et qui les avait appelés pour venir m'accueillir. Ça tombait sous le sens. C'était la télé, la coupable, la programme dans le chef, des molécules en communication avec d'autres molécules, des électrons aussi. Ces choses faisaient la télé, et ces choses l'avaient rendue vivante. Est-ce qu'elle ressentait des émotions, tout au fond de ses vissères de plastique et de métal ? Est-ce-t-elle jalouse de mon humanité ? Et est-ce pourquoi elle m'avait vendu ? Salope électronique, alors que j'aurais pu m'en tirer en tous. Je m'étais dans. À quoi pensais-je ? Je n'avais pas pu se tuer sous ces gens, enfin. À tous, je me serais quand même rendu compte des corps qui traînaient partout, surtout ceux qui tourissaient dans ma chambre. Je me tournais vers la télé et décochais une rapide mandale pour m'avoir entraîné dans ce merdier. Quand les animaux les plus drôles d'Amérique attaquent passaient encore, je craignais que ce ne fût la seule et unique émission de la télévision désormais. Sur l'écran, un mulet avec une grosse bassine sur la tête tourait partout en écrasant des ouvriers agricoles. À ce moment, j'en redis la réplique finale. Et visez-moi donc, ce gros cul ! Les mots pénétrèrent dans mon cerveau et de briller hallucinant. Mes cellules grises s'atrofièrent, mes neurones fondirent engelés. Ils détendaient timbres, fin du spectacle, rideau. Mais pouvais-je vraiment appeler ça « mon spectacle » ? Alors que vous ne savez même pas de quel spectacle il s'agissait ? Je m'a fallu partir d'un bloc. Les hommes durent me tirer dehors par les pieds. Je n'essayais pas de me débattre. Pas même quand ma tête a les cinq marches en marbre d'un roche. Ma colonne vertébrale, comme ma voletée, était en gamine. La télé avait gagné. Mes yeux roulèrent dans l'orcipit. De gros feu qu'on faisait, je tournais du ciel. Mais je n'avais ni chouillé. Quelque chose blanc-là. À travers mes yeux émulis, je remarquais un pan noir à la reste dans ma boîte-garage. Il était gros, deux fois la paille normale. Peint sur ses ailes, le visage douce d'un câble. Mes yeux en tracé semblent être punis et le fond d'une seconde où je pouvais sentir l'oeuvre du sol. Toutes les portes sourirent d'un coin. Personne n'a pas pu t'aider. Les mains brutales me relevèrent de force. Les hommes prièrent de l'élan en me balançant d'avant en arrière. Ils lâchèrent prise et je fis un vol plané jusqu'à l'arrière du van. Après trois tours complets sur moi-même, je me mobilisais sur le flanc. Mon bras gauche pointe sur mon dos. Mon bras droit lancé par-dessus ma tête. Mon corps ne s'était jamais autant tordue par un dos. Peut-être que j'ai caché quelque chose en arrière. La force claquera en s'intervant. Le moteur se mit en route. Et le musique d'ascenseur envahit la cabane de pièce de l'afrique. Je suis prête à l'écoute. Ça me rappelait une vieille mémoire de Barry Manilow. Messier bâti en l'œil sans qu'on se témoigne sur le dos. Comme le mât démarrait, le lit par voie métallique s'abattit à son grâle sans dans la métaque. Derrière elle, des tubes, des tiges, des objets spiralés étaient blottis dans un nid de câbles en roule. Ils ne s'adèrent pas à jimoter. L'ombre est articulé, qui jaillirent de leurs agrégats et se mêlèrent dans l'eau. Ils séparent trop autour et autour de moi. La musique d'ascenseur se touche très fort. Les fréquences manilotes, valérières de phrase. Les oreilles saignées, il n'y a pas de mérité qu'on s'il ne va tout à l'heure. Et du coup, j'ai réussi à les arrêter à peu de quelques centimètres. Certains reçuraient qu'un serpent de métal, et bien qu'il n'est pas Dieu, je pouvais sentir d'un regard. J'observais une presse et des canicères, des carrières protactives qui germaient dans les extrémités de la moitié de l'eau. Des aiguilles foisseuses émergètes de l'eau. Et si ces choses vous perdent ce que je crois qu'elles vous perdent, alors il est fort probable que je puisse très bientôt reparler à mal. Désolée pour le son.